Les trois principaux axes du génie industriel qu'on voit dans le cadre de notre DEC, ce sont l'organisation du travail, l'aspect communication et l'aspect technique également. Par améliorer les façons de faire, ce qu'on entend, c'est dire qu'on garde un problème qu'on a actuellement, on l'analyse pour essayer de l'améliorer. Donc, on identifie vraiment le problème, on trouve des solutions à partir d'un certain critère, on va choisir la meilleure des solutions, on va l'implanter, on va faire un suivi, puis ensuite on va faire une comparaison avec la situation du départ. Et suite à ça, l'étudiant fait une présentation de son projet et c'est avec ça qu'il termine son DEC. À la fin du DEC en technologie du génie industriel, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à l'étudiant. L'étudiant peut aller directement sur le marché du travail. S'il travaille dans une PME, il peut toucher à plein de domaines qu'on a vus dans le cadre du cours. S'il travaille dans une grande entreprise, souvent celles-ci ont des départements plus spécialisés, donc il peut se spécialiser dans un des domaines où il peut continuer aussi à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada